... Mesdames et Messieurs, amis à Congo Live et Télévision, nous voici de nouveau à ce nouveau numéro, notre invité du jour, Moïse Haengi, analyste indépendant, citoyen congolais, un activiste de droits. Ah, des droits aimés, absolument. Des droits aimés, absolument. Mais également un acteur de la société civile, aujourd'hui notre invité. Bonjour Monsieur Moïse et bienvenue encore à cette nouvelle émission de Congo Live et Télévision. Bonjour David, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation, c'est un grand plaisir pour nous d'être là aujourd'hui pour essayer un peu de décortiquer l'actualité sécuritaire. Très chers téléspectateurs, nous vous saluons tout de même, vous qui portez votre attention particulière sur Congo Live et Télévision. Vous êtes partout à travers le pays, vous êtes à Lubumbashi, dans l'Eukatanga, vous êtes au Kassai Central, vous êtes à Kisangani, nous sommes dans la province de La Chopo. Vous êtes au site Kivu, précisément à Bukavu, pourquoi pas à Fizi, vous êtes aussi ici à travers la province du Nord Kivu, au Bandoundou, vous êtes tout de même partout à travers les continents africains, au Cameroun, vous êtes au Sénégal et dans les pays chers. Je ne veux pas oublier aussi nos compatriotes congolais qui sont dans les pays chers. dans la diaspora, qui sont précisément à Paris, nous sommes en France, ceux qui sont en Allemagne, nous sommes à Berlin, vous autres qui êtes au Brésil, au Canada, pourquoi pas à Washington DC, à New York. C'est donc, on n'a pas cité leurs noms, très chers compatriotes, nos salutations patriotiques à vous. Monsieur Moïse Hangi, on lutte pour le changement, vous luttez pour le changement, on entre déjà dans le profond de la matière aujourd'hui. Monsieur Moïse, l'Union Européenne a encore haussé le temps sur le Rwanda de cesser à soutenir le M23 sur le sol au Congo, cette agression rwandaise. Mais également, de notre côté, il faut le dire, de notre côté, la RDC de cesser à soutenir le FDR. Alors, ma question, elle vient de savoir, pourquoi l'Union Européenne fait que parler, parce qu'on a vu aussi les premiers ministres, c'est bien, il a parlé, il a parlé, on sait qu'il parle, mais en termes de sanctions, il n'y a pas de sanctions sévères. C'est-à-dire, en termes d'actions, il n'y a pas d'actions qui sont visibles pour sanctionner le Rwanda. C'est là et il y a quoi. Merci, monsieur le journaliste. Par rapport à la déclaration faite récemment par l'UE, je pense que c'était encore une déclaration ratée. D'autant plus que, ok, l'Union, depuis un bon moment, l'Union Européenne essaie un peu, effectivement, de financer le Rwanda. L'Union Européenne a signé un protocole d'accord avec le pays des messieurs les sanguinaires Paul Kagame, autour de 20 millions de dollars américains qui ont été débloqués par cette grande organisation en faveur du Rwanda. Alors que la même organisation reconnaît que Kigali est parmi les États qui sont en train d'agresser les peuples congolais et en train de massacrer la population congolaise. Moi-même, personnellement, j'ai eu l'occasion de rencontrer le représentant de cette organisation ici, effectivement, à Goma, l'actuel ambassadeur de l'Union Européenne. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? C'était, pour lui, ce protocole d'accord signé entre les Rwanda ne concerne qu'effectivement l'intervention militaire que Kigali va devoir apporter au Mozambique, mais on comprend à la fois que c'était, en fait, de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, la position de l'Union Européenne démontre, noir sur blanc, son ambiguïté face au calvaire que le peuple congolais traverse. Monsieur le journaliste, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous méfier des organisations comme l'Union Européenne, même les Nations Unies qui continuent à nous exiger de pouvoir dialoguer avec les agresseurs de notre pays, en lien et place de les sanctionner. Je pense donc que c'est une preuve de plus qui démontre effectivement la complicité de cette organisation vis-à-vis de cette guerre d'agression que nous sommes en train de traverser. J'aurais bien voulu que le président de la République, Félix Tisekedi, expulse même l'ambassadeur de cette organisation du territoire congolais parce que nous comprenons que ce sont des complices de notre malheur. Ils ne sont que là pour aider l'agresseur de la RDC. Et moi, je pense que nous en avons marre. Plus de 12 millions de morts, c'est assez. On ne peut pas blaguer avec la vie des Congolais comme si c'était des mouches qui sont en train de mourir. L'Union Européenne devrait se ressaisir. Malheureusement, en dépit de plusieurs alertes que nous avions portées, effectivement, à cette organisation et au monde entier, nous comprenons que la complicité, elle est en tout cas à grande échelle. Voilà pourquoi il est temps pour nous de nous prendre en charge. Il est temps pour nous de nous débarrasser de toutes ces organisations et de les chasser. Donc, l'Union Européenne, l'EAC. Moi, je pense que d'ailleurs, aujourd'hui, nous devons quitter dans l'EAC. Nous devons quitter dans la SADEC et effectivement chasser ces militaires qui sont sur le territoire congolais. Est-ce que vous savez que l'Union Européenne n'est pas à son premier forfait dans ce genre de déclaration ? Mais ils disent que non, la RDC doit arrêter de collaborer avec le FDL. Mais c'est un faux débat ! Quand on parle de l'FDL, c'est en fait déjà un groupe de M. Paul Kagame. Ce n'est pas une affaire des Congolais. Mais je ne comprends pas comment est-ce que la communauté internationale continue à brandir effectivement cette problématique de FDL comme si c'était quelque chose qui émane de la RDC. Non, qu'on arrête de faire cette blague parce que nous sommes en train de perdre des gens. Ce sont des vies des gens qui sont en train d'être fauchées. Et face à ça, je ne pense pas que nous puissions permettre à des aventuriers de cracher sur la mémoire de nos compatriotes. Pourquoi est-ce que l'Union Européenne continue à donner des millions au Rwanda ? Alors que cette même organisation a reconnu au travers de plusieurs rapports établis par les Nations Unies et par les experts... Effectivement, l'Union Européenne, qui collabore, qui est en bon terme avec l'ONU, a reconnu elle-même les différents rapports qui ont été établis par plusieurs organisations et même par les experts des Nations Unies et qui indexent Kigali dans cette guerre qui se passe à l'Est. Pourquoi ne pas sanctionner Kagame ? Pourquoi l'Union Européenne ne peut pas faire en sorte qu'effectivement, il y ait une sorte d'embargo économique et militaire contre le Rwanda ? Mais ce n'est pas le cas. L'Union Européenne finance Kigali. Donc moi, je pense qu'il faut se méfier. Très cher Congolais, méfiez-vous des organisations comme l'Union Européenne. La question, maintenant, revient. Une seule question en train de circuler sur la toile. Pourquoi est-ce que les autorités congolaises... Aujourd'hui, on est au pli de 5 millions d'habitants en RDC. Mais pourquoi est-ce que même 10 millions ne se régroupe pas soutenus par le gouvernement congolais en fait de voir comment on va expulser ces ambassadeurs-là, de ces mouvements... Tous ces diplomates. Tous ces diplomates qui soutiennent le Rwanda. Pourquoi est-ce que cela ne se réalise ? Alors, je crois que le résultat n'est pas encore obtenu, le résultat escompté. Mais quand même, les gens ne sont pas aussi indifférents. Il faut les rappeler. À Kinshasa, vous avez assisté à toutes les grandes manifestations de protestation contre effectivement cette complicité internationale dont les Congois sont victimes. Donc il y a eu des grandes manifestations à Kinshasa. On a vu des installations, on a vu effectivement des sièges de ces ambassadeurs être effectivement démolus par nos compatriotes de Kinshasa comme pour exprimer leur révolte. Cela veut dire que nous ne sommes pas aussi indifférents. Je crois que nous devons plutôt réactiver les batteries et les chasser sur notre territoire. Les Lumumba ont chassé les colons. Ils savaient pourquoi. Et aujourd'hui, moi, je vous dis, espérer au rétablissement de la paix, à la restauration de l'autorité de l'État dans cette situation, c'est quelque chose d'utopique. Aussi longtemps que ces étrangers sont sur notre territoire, la MONISCO, l'Union Européenne, la SADEC, l'EAC, je ne sais pas quoi, messieurs les journalistes, ces gens-là sont là, sont ici pour leurs intérêts mensquels. Mais l'EAC est parti depuis longtemps. Mais malheureusement, nous sommes toujours dans cette organisation. Les troupes de l'EAC sont sorties sur le territoire congolais, mais la RDC fait partie jusqu'à aujourd'hui des États membres de l'organisation de l'Est African Community. Alors que nous savons tous que cette organisation est composée par des États agresseurs de la RDC. Pour rappel, le Rwanda fait partie des États issus de l'EAC. L'Ouganda fait partie effectivement des États qui sont dans cette organisation. Mais pourquoi est-ce que nous continuons à y demeurer alors que nous savons tous que ce sont ces États qui sont en train de nous agresser ? Au Grand Nord, vous savez que c'est les ADF en fait qui ont massacré les Congolais. Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, les ADF massacrent déjà au Grand Nord. Donc dans les Béni, dans les Ouitia et Mangina, même à Boutembo. Ces gens, c'est en fait un groupe rebelle qui est appuyé par l'Ouganda. Et vous savez que nous l'avions dénoncé depuis longtemps. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous restons dans une organisation avec ces États ? Non, ça c'est de la blague. Vous parlez de l'Union Européenne, monsieur le journaliste. Je vous dis que cette organisation, nous devons en tout cas nous apprendre à elle. Parce qu'elle s'est distinguée par une complicité à outrance. On ne peut pas comprendre que dans une situation comme celle-ci, dans une situation que les Congolais sont en train de traverser aujourd'hui, avec toutes les conséquences incalculables que vous connaissez, les déplacés qui sont aujourd'hui nombrés à Goma, plus de 2 millions de compatriotes déplacés, vivent le calvaire ici à Goma. Beaucoup de compatriotes massacrées. Aujourd'hui même, monsieur le journaliste, nous venons d'apprendre, pas même apprendre parce que tout le monde le sait, à ça que les rebelles ont encore bombardé. Et c'est cette cité, elle est déjà au monde. Mais que fait la communauté internationale face à la souffrance du peuple congolais ? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps pour la communauté internationale de pouvoir sanctionner les agresseurs de la RDC ? Mais parce qu'ils sont aussi les tireurs de ficelles. Effectivement, ça s'appelle la politique des deux poids des mesures. Ce sont des hypocrites. Tantôt ils sont avec nous, tantôt ils sont avec nos agresseurs, et nous on ne peut pas évoluer dans cette logique. Nous devons nous débarrasser de toutes ces organisations. On en a marre. La communauté internationale. Mais oui, la communauté internationale aujourd'hui, elle joue les doubles jeux. Monsieur Moïse, parlons-en de la sécurité à l'est du pays, de la situation actuelle à l'or qui se déroule à l'est du pays. Il y a des affrontements qui ont été signalés d'ici et là sur l'accès. Kanya Bayonga, Windy, il y a aussi sur l'accès. Chacha, là on parlait de Chacha, Minova, Boremana. Il y a des affrontements qui ont été signalés de deux côtés, mais il n'y a pas eu vraiment d'avancée de deux côtés. Pourquoi il n'y a pas d'avancée ? Il y a des affrontements qui sont signalés à peu près de plus. C'est parfois des provocations. Ces bombardements résultent d'une forme de provocation, surtout de la part de l'ennemi. En principe, nous là, côté Fardessé et Oazalendo, on est dans une forme de trêve. Ce qui est d'abord sûr, parce qu'on ne doit pas aussi les nier. Mais malheureusement, pendant que nous on ne veut pas lancer les offensives contre les rebelles, contre l'émis de la République, ce qui s'observe maintenant, c'est plutôt le rebelle qui est simple de s'apprendre à l'opposition de Fardessé et d'Oazalendo. Héreusement, la réponse est là, toujours était proportionnelle à la provocation. Et ça, moi, je félicite nos voyants militaires. Mais je pense à la fois que nous devons travailler sur la dissuasion. Ça veut dire que nous ne pouvons pas continuer toujours à attendre qu'il y ait des provocations pour que nous puissions intervenir. Autant que dans les massistes, c'est le même scénario, autant dans les rouchous. Et moi, je pense que ça devrait nous interpeller et permettre à nos hommes de troupes aussi d'être à l'abri de toutes formes de menaces. Mais vraiment, très chers téléspectateurs, très chers frères, en tout cas, la situation est la plus grave. La situation se détériore de plus en plus. Et moi, je pense personnellement que cette question ne concerne pas seulement les présents de la République. C'est une question qui doit nous concerner, nous tous en tant que des Congolais, des pères et des mères. Parce que c'est notre patrie qui est menacée, c'est notre pays à nous tous qui est menacé et nous n'avons que ce Congo comme notre dénominateur commun. Et ça, ça doit effectivement nous pousser à agir. Le militaire se bat à leur niveau, le Oisalendo se bat à leur niveau. Nous tous en tant que peuple, mobilisons-nous, apportons le paix que nous avons à nos compatriotes déplacés qui sont en train de souffrir. En termes d'assistance, encourageons nos militaires qui sont en train de se battre sur les lignes de front, faisons en sorte que le Oisalendo aussi soit motivé. Et je pense qu'à travers ça, nous pouvons espérer la victoire face à cette guerre d'agression. Entre temps, nous sommes en train aussi d'exhorter les autorités à pouvoir ne pas céder au caprice de l'ennemi, notamment ce que le Rwanda demande, du jour au lendemain, les dialogues. Non, il ne faut plus dialoguer, monsieur le Président. Excellence, aujourd'hui, ce n'est plus l'état de dialoguer. Ce n'est plus l'état de signer les accords parce que vos prédécesseurs ont signé plusieurs accords, mais la situation reste toujours chaotique jusqu'aujourd'hui. Il est temps, en tout cas, de nous prendre en charge et de privilégier la guerre, l'approche non-militaire. Nous sommes tout un état. Encore une fois de plus, le Rwanda a largué deux bombes, c'est-à-dire le M23 a encore largué les bombes dans la cité de Sanké. Et même ici, à Goma, il y a eu une grenade qui est tombée, on en parlera, j'espère. Il y a eu beaucoup de dégâts, donc dans le cas de Samsam, on en parlera effectivement. Il y a eu des personnes qui ont perdu la vie lors de ces bombardements qu'avaient effectuées les MV3. Quatre bombes ont été larguées dans la cité de Sanké. D'autres bombes ont ciblé les bases des amis RDC. D'autres bombes ont visé la base militaire de FRDC. Mais également, d'autres bombes ont créé la mort de personnes. Pourquoi est-ce qu'ils continuent toujours à tuer les gens ? Alors, j'adresse personnellement les condoléances les plus attristées aux familles de nos... Oui, oui, j'arrive, donc je vais y revenir. Je voudrais donc, avec toute honnêteté et au nom du patriotisme, adresser nos condoléances les plus attristées aux familles de compatriotes victimes de cette barbarité, ou aux familles de compatriotes victimes de cette barbarité. Et je vous remercie tous à la volonté de faire de vérité des combats de la mort. Asta, comme la vérité, les plus attirés ont été les plus attirés aux anges J'en ai un autre mort. C'est à la mort. J'en ai un bel mort. En 4gást. C'est à la mort. Qui ne le dit違ent et se réveillir mieux. En 5g. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501